C'est un accident de judo, c'est ça ? Exactement. Et vous en faites depuis longtemps ? J'ai commencé à 12 ans, j'ai 56 ans, ça fait 44 ans. Eh oui, 44 ans de judo, donc beaucoup de coups, de blessures, comme la vie en fait. Ah oui, de toute façon même le judo c'est toujours un parallèle, il y a toujours un parallèle dans ce sport que je trouve assez magique, c'est un parallèle à la vie, constamment. C'est un combat. Une formation. C'est beau, c'est vrai que ça prend les tripes. Je suis tout près, donc je sens même les vibrations dans le corps. Quand je parle du synthétiseur Moog, le côté synthétiseur grave. Oui, oui, tout à fait, ça fait penser à ça. Mais en plus naturel, parce que c'est un son direct. Moi, c'est ce que je dis toujours, le didgeridoo, c'est le plus moderne des anciens instruments. Il y a tellement de choses à dire sur vous. Donc déjà, pourquoi Didjaman ? Pourquoi ce nom ? Le pseudo ? Oui, pourquoi ce nom ? Pourquoi ce pseudo ? Alors, parce que quand j'ai découvert le didgeridoo en Australie, c'était en 1995, je suis parti un an faire une année sabbatique là-bas, j'avais 27 ans. J'ai découvert le didgeridoo et cet instrument millénaire m'a fait comprendre que je pouvais peut-être en vivre. Et quand je suis rentré à Paris, avec l'instrument, j'ai vite compris que si je voulais évoluer, il fallait une marque, déposer une marque, qu'il fallait créer un pseudo, tout simplement. Donc le mot Didjaman vient de, à la base, DJ, parce qu'au début, moi j'étais sur les platines et saxophonistes jazz. Donc je touchais à deux instruments, les platines et le saxophone. Donc il y avait un côté platine, DJ, parce que j'avais 27 ans, à l'époque, ça commence à exploser, le métier de DJ, donc c'était un petit peu un fantasme dans ma tête. Et il y avait Didjiridoo. Voilà. Mais moi, je ne voulais pas me faire appeler DJ machin ou machin. Ça ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai trouvé cette espèce de compromis sur Didjaman, qui voulait peut-être dire l'homme Didjiridoo, puis en même temps DJ. Enfin bon, voilà. Mais ça a matché, en tout cas, c'était bien. Et à l'époque, ce n'était pas très connu en France, les Didjiridoo ? Ah non, en 95, moi je suis rentré fin 95, ça n'existait pas du tout. J'étais vraiment tout seul dans Paris, me balader avec mon bout de bois. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés là-bas dans les années 70, 80, qui ont ramené un Didjiridoo de voyage. Mais la particularité que moi j'ai développée, c'est-à-dire que j'ai contribué à faire découvrir l'instrument, à le commercialiser et à me battre pour qu'il soit connu et reconnu de notre civilisation. Puisque c'est des aborigènes qui le jouent depuis 20 000 ans. Mais en Australie, c'était déjà des gens qui le jouaient depuis 20 000 ans, les aborigènes, les peuples premiers dans un premier temps, pour célébrer les morts, les mariages, les naissances. Mais il y avait déjà des artistes là-bas qui étaient établis. Donc nous, c'est arrivé en France en 95, dans les années 90-95, enfin 95 vraiment en France, 90 en Europe. Et puis il y a Jami Roquai, qui en 93 a sorti son album Emergency on the Planet Earth, qui était vraiment l'album révélation sur le Didjiridoo, qui a vraiment contribué mondialement parlant à faire connaître cet instrument. Bon ben, ça serait bien si vous pouviez nous montrer tous les Didjiridoo que vous avez ici. Pas de problème. Je vais vous montrer un truc d'ailleurs. Comme ça, ça va être le fait de voir le travail des termites à l'intérieur. Ah oui. Voilà. Là, on voit vraiment le travail des termites. Ah oui, ils ont bien creusé. Ouais. Donc les termites mangent l'arbre, comme ça, jusqu'en haut. Voilà. Et après, il faut le couper, le travailler, enlever l'écorce, le ramener, le vernir. Voilà. Il y a tout un travail qui n'est pas simple. Avec là, voilà, une embouchure. Donc celle-là, je l'ai faite en érable. Érable canadien. Et là, ébène du Gabon. Comment on devient musicien ? Comment on... Voilà, comment... Déjà, il faut aimer la musique. Ça, ça, ça me paraît indispensable. Mais sinon... Ça commence toujours par Mélomanes. J'ai l'impression. Mélomanes. Enfin, pour mon parcours, ça a été ça. Moi, j'ai suivi... J'ai fait deux écoles. Ma première école, elle a commencé vers l'âge de 10-12 ans. J'ai acheté mon premier disque d'un CDC. I went to hell. Bon. Voilà. Moi, j'adorais. Après, c'était en vinyle, bien sûr. Et ce qui était intéressant, c'est que... Eh bien, après, j'ai commencé à m'acheter des disques. J'enchourais aussi, dans les grandes surfaces, parce que je n'avais pas l'argent. Donc, on allait voler les 45 tours à Nice, parce que je viens de Nice. Ah, mais vous habitiez Nice, à l'époque. Oui, oui, j'habitais Nice, oui. Et puis, bien, il y a eu la fameuse école de... On va rester dans la chambre, et puis on va passer des week-ends entiers à écouter le disque. 20 fois, 30 fois. D'une part, parce qu'on aime la musique qu'on écoute. Mais que assez d'ici. Oui, enfin, j'en avais d'autres aussi. J'allais prendre ceux de mes parents. J'écoutais aussi ceux de mes parents. Ils avaient du Jacques Brel. Ils avaient des... Voilà, donc j'allais prendre des leurs. J'écoutais. Parce que j'étais fasciné par la platine qui tournait. Et donc, ça, ça me plaisait. Voilà. Mais après, ceci dit, on avait ce support-là, et on avait juste les cassettes. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Et par contre, eh bien, ça m'a permis à chaque fois de réécouter le disque, et à chaque fois d'écouter autre chose en écoutant le disque. Je pouvais l'écouter 10 fois. 10 fois, je n'entendais pas la même chose. Un coup, j'entendais les paroles, le thème principal, la mélodie du refrain. Après, je réécoutais. J'écoutais le batteur. Ah, OK, d'accord, la batterie a fait ça. Après, je réécoutais pour le bassiste. J'écoutais le bassiste. Ah, tiens, après, j'écoutais pour la guitare. Et comme ça, à l'air de rien, je commence à comprendre comment ça se structurait, en fait. Donc, j'ai fait ça jusqu'à mes 20 ans. Après, je suis parti à l'armée. Je suis parti à l'armée à Toulon, dans la marine. Et là-bas, je me suis dit, bon, je vais passer un an, un an et demi à me tourner les pouces. Donc, je veux savoir faire deux choses. Je voulais apprendre à jouer aux échecs. Parce que c'était un jeu qui me... Je ne connaissais pas du tout, mais je me disais, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce jeu de fou. Il faut que je comprenne. Et deuxièmement, je voulais apprendre à jouer de la musique. Donc là, du coup, mes parents ont pris un crédit. Ils m'ont acheté un saxophone. Enfin, c'est moi qui ai demandé à ce qu'ils achètent un saxophone. Et moi, avec la solde de l'armée mensuelle, je touchais 400 francs par mois. Eh bien, je leur donnais à eux. Et moi, tous les week-ends, je froidais dans le TGV, je remontais. Et pendant ce week-end-là, j'allais travailler au black sur un chantier avec un gars qui m'aimait bien, qui me faisait travailler. Je gagnais un petit peu de sous comme ça. Et puis, je repartais, je reprenais mes cours de saxophone. Et puis, je faisais ma semaine de l'armée. Et puis, voilà, quoi. Et pourquoi le saxophone ? Parce que je me suis dit, il y a deux instruments que j'admirais. Mais il y en avait un qui n'était pas transportable. C'était le piano. Donc, je voulais faire soit du piano, soit du saxophone. Et je trouvais que le saxophone, le côté jazeux, tu sais, les costumes un peu qui pendent, le chapeau, machin, le cigare. Tu sais, les côtés blue notes. Tu vois, les pochettes blue notes. C'était la classe. Tu vois, les Charlie Parker et tout. Tu vois, moi, j'ai trouvé... Puis, on peut en jouer tout seul. Voilà, c'est ça. Alors, quand on se porte un piano, ça va être compliqué. Non, mais tout seul, je veux dire, on n'est pas nécessairement dans un orchestre. Ça peut servir pour séduire les filles. Je ne sais pas. Ça peut aider. En amour... Oui, c'est vrai qu'il y avait le côté crooner aussi du saxophone. On se disait, avec ça, on va emballer des gonzesses. Ben voilà. Ah ouais, mais oui. Ben oui, c'est le côté... Mais oui, il y avait ça. Puis moi, j'en pensais grave pour les nanas. Donc, du coup, oui, il y avait ce côté-là. Mais au départ, ce qui m'a vraiment plu dans le saxophone, je voulais juste apprendre à jouer la musique de la pub d'Him. Bon, ça, au bout d'une après-midi, j'y suis de jouer. Et là, je me suis dit, bon, ok, donc ça, c'est nul, en fait. Donc, il faut que je prenne des cours de musique. Et puis, j'ai commencé à Toulon, à chercher des cours de musique. Je suis rentré dans un magasin. Et je suis tombé sur un cours professeur qui s'appelle Yvon Belmondo, à qui je dois énormément de choses, qui est le père des frères Belmondo, Stéphane et Lionel, qui sont des pointures aujourd'hui connues et reconnues dans le jazz. Et du coup, Yvon m'a donné des cours. Donc, j'ai commencé à prendre des cours. Et à un moment donné, il me dit, bon, ben voilà, est-ce que la semaine prochaine, tu es libre à telle heure ? Et là, je lui dis, ben écoute, je n'ai pas trop d'argent. Ce week-end, je suis rentré à Paris, mais je n'ai pas pu travailler. Voilà, je n'ai pas beaucoup de sous, quoi. Et puis, ma seule départait pour payer le saxophone. Et à un moment donné, il m'a dit, tu penses à quoi quand tu joues ? Moi, je lui dis, ben, à rien. Il me faisait monter les gammes. Je lui dis, je ne pense à rien. Je pense juste aux clés que je dois déclencher au moment où je dois passer d'une gamme à l'autre, quoi. Et là, il me dit, tu sais que tu es doué comme un chien. Il me dit, il y a une personne sur mille qui est douée comme toi. Il me dit, il faut que tu le saches. Grosse erreur qu'il a fait de me dire ça. Parce qu'à partir de là, je n'ai plus rien foutu. Vous êtes endormi sur vos lauriers. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller la semaine prochaine, je vais bosser une heure avant. À part que la semaine d'après, il a vu que je n'avais pas bossé. Il m'a dit, tu as bossé cette semaine ? Je dis, ben, je n'ai pas eu le temps. J'ai raconté des pipos. Et là, il m'a dit, allez, va-t'en. Tu reviendras quand tu sauras faire ce que je t'ai dit de faire. Et ça, ça m'a mis une bonne tarte. Parce que je me suis dit, c'est vrai, il me donne des cours gratuits. À partir de là, il m'a dit qu'on ne parlait plus d'argent, mais qu'il voulait vraiment m'enseigner le saxophone. Donc, ça m'a mis une belle leçon. Chose dont je me sers aujourd'hui, quand je donne mes cours de didgeridoo, parce qu'il y a des élèves qui sont très doués, mais quand ils sont super doués, je leur dis, je suis embêté, parce qu'avec toi, tu es doué. Et le problème, c'est que si tu es doué, c'est que tu ne vas pas continuer. Et là, il me disait, ah bon, pourquoi ? Et je leur explique. Je leur dis, parce que là, pour l'instant, peut-être que la respiration circulaire, toutes ces techniques de jeu qui nous paraissent toujours bizarres, mais qui sont incluses dans l'instrument, ça te semble assez facile. Malheureusement, comme tu as l'air de les passer assez facilement, peut-être qu'après, tu ne verras pas d'intérêt derrière. Je les fais flipper un petit coup, et puis du coup, comme ça, ils restent. Ils comprennent que la difficulté va être ailleurs. Je leur dis, ce n'est pas parce que tu es bon là que tu seras bon partout. Moi, je parle comme quelqu'un qui n'y connaît rien. Je me dis, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Parce que je sais que tout est difficile. Mais est-ce que c'est plus le saxophone ou plus le didgeridoo ? Les deux ont la même difficulté, j'ai envie de te dire. Le didgeridoo, c'est une question de mémorisation déjà. Le saxophone aussi. Mais le saxophone, tu as des touches. Donc le saxophone, tu souffles dedans, tu apprends un petit peu à souffler, puis tu touches les notes. Oui, voilà, il y a un intermédiaire. Le didgeridoo, au départ, moi, je trouve ça quand même plus compliqué. Il faut vraiment donner de ça à personne, parce que comme il n'y a pas de touche, il n'y a rien, c'est tout notre colondaire. Voilà, c'est le souffle, en fait. C'est le souffle et notre colondaire. Oui, mais comment on fait le son sur ce morceau de bois ? Oui, mais comment on sait qu'on joue en dos plutôt qu'un ré ? C'est une technique qui nous échappe. Tous les instruments sur terre ont une note fondamentale. On prend une trompette, si on souffle simplement dedans, il y a une note fondamentale sans toucher aucune touche de la trompette. Oui, voilà, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Flûte, pareil, si je prends ma flûte, que je la prends comme ça, je souffle dedans, je vais avoir un do, do dièse ou si bémol. Bref. Il y aura une note fondamentale. Et après, on ferme les notes et là, ça change de note. Le digéridou, c'est pareil. Il faut trouver d'abord la bonne pression. Une fois qu'on a trouvé la bonne note de l'instrument, après, on va commencer à faire bouger tous les muscles pour pouvoir changer les notes. Alors, moi, je me suis un peu renseigné. J'ai lu que les morceaux de bois du digéridou, donc, c'est de l'eucalyptus qui ont été attaqués par les termites. C'est-à-dire qu'ils sont creux. Est-ce que c'est faux, ça ? Non, c'est vrai. Et donc, après, vous, du coup, vous allez en acheter des stocks régulièrement. Je ne sais pas si c'est tous les ans, tous les deux ans. Mais en fait, ça ne nous regarde pas. En Australie. Et puis, vous les travaillez, décorez. Alors, le digéridou, déjà, c'est le vrai, on parle. Parce qu'il y a plein d'imitations aujourd'hui. Il y en a qui sont faits dans des tubes en plastique. Voilà, il y a de tout. Le vrai est en bois. Le vrai est en bois d'eucalyptus qui est mangé sur la partie nord de l'Australie. Ça va de la partie ouest de Broome à l'est, Cairns. Voilà, toute la partie nord, comme ça, est l'endroit unique au monde où les termites mangent de cette façon l'arbre. C'est-à-dire qu'elles passent par-dessous le sol, par-en-dessous. Elles vont manger le cœur de l'arbre qui est tendre. Et après, elles vont partir. Alors, si l'arbre est bon, elles le mangent et puis l'arbre tombe. Mais en général, non. Mais ça arrive très rarement, ça. Mais elles vont le manger et puis elles vont partir. Donc moi, mon rôle, avec mes amis aborigènes, c'est d'aller dans le bouche. Je vais les couper avec eux. Donc je fais des demandes de permis de coupe d'abord. On fait des demandes de coupe, etc. Donc là, je passe par la case. Tu payes. Ce qui est normal parce que c'est le gouvernement. C'est la protection des forêts qui délivre les permis de coupe sur des stations bien précis. C'est des endroits bien précis qui vont être fermés à tel endroit pendant tant d'années parce que le temps que ça repousse. Voilà, c'est vraiment super bien. géré. Notamment, si on veut y aller aussi à l'arrache et puis se dire je vais avoir mon didgeridoo, je vais le ramener et puis je vais m'en faire un comme ça vite fait dans le coffre de la voiture un peu sans demander des autorisations, pardon. Il faut savoir que là-bas, c'est super bien surveillé, que les rangers, les rangers, ils ne rigolent pas. Et si on se fait choper, c'est 75 000 dollars d'amende et on risque un an de prison. En plus, tout ce qui est Australie, en termes de lois, ils sont très... Ils sont comme ça. Carrés. S'ils nous ont chopés, on est sûr qu'on ne va pas être relâchés parce qu'on est latins. On passe d'abord par la case amende tribunal et après, on est relâchés. Et après, on peut repartir avec ces morceaux de bois ou on est obligé de les laisser, du coup ? Alors, moi, je les laisse chez mon ami Phil, mon ami aborigène. Je les laisse sécher entre 5 à 15 ans. En gros, j'y vais. Chaque année, j'y vais. Je coupe un stock entre 80 et 110 djeredus. Lui, il a un terrain énorme. Il a vraiment un grand terrain. Il habite dans le bouche. Il a une très belle maison avec un grand terrain. Donc, il y a vraiment des endroits où il y a les stocks par année qu'on a classés par année. Donc, on coupe à chaque fois. On coupe un dernier stock. On le met à la dernière année. Et moi, à chaque fois, je vais récupérer sur les stocks d'avant. Donc là, je vais peut-être y partir, peut-être mars-avril prochain, 2025. Je vais sûrement, je vais aller récupérer des bois que j'ai coupés en l'an 2000, etc. Qui sont là-bas en train de sécher. Qui sont déjà secs. Et ils reviennent en bateau ? Ils ne reviennent pas en avion ? Non, non, non. Pas en bateau. Parce qu'en bateau, le problème, c'est qu'il y a l'iode, il y a l'humidité de la mer et ça, ça fait craquer les bois. Ah oui. Et puis, ça passe deux mois dans un conteneur. Donc, c'est très risqué. Donc, à l'arrivée, il y a des pertes. Conteneur. Non, non. Dans le conteneur avec moi, déjà, je les sélectionne là-bas sur le volet. Je les sélectionne là-bas sur le volet. Je les nettoie. Vermifugage. Il y a tout un traitement à faire. Il ne s'agit pas juste d'avoir le permis de coupe. Après, une fois qu'on les a coupés, il faut les sortir. Il faut les faire vermifugés. C'est-à-dire, il faut les faire désinfectés. Voilà. Donc, ça, c'est notre entreprise. On passe par une entreprise qui, elle, est en relation avec les inspecteurs des douanes, des phytosanitaires. Donc, une fois que j'ai fait... Pour pas qu'on importe... Voilà. Avec des araignées et puis une thermite qui pourrait nous manger Paris en une semaine. Ça ne serait pas intéressant. Ouais. Donc, du coup, on est obligé de passer par toutes ces entreprises. À chaque fois, on paye. Voilà. Il y a un vrai coût. Et puis, le bois en lui-même, je le paye. Le DJ Ridu. Ce n'est pas parce que j'ai le privilège d'aller là-bas et de le couper avec des amis aborigènes avec qui on a tissé vraiment des belles relations. Ce n'est pas pour ça que je ne passe pas par la caisse porte-monnaie. Voilà. Après, il y a cette amitié. On est très cordial. On se fait 3-4 visios par an tous ensemble. Voilà. On s'entend vraiment bien. Mais non. Le boulot, c'est le boulot. Après, il peut y avoir... Peut-être qu'il peut me faire un cadeau, un DJ Ridu spécial que j'ai repéré. Parce que maintenant, j'ai le privilège d'être dans le bouche et de choisir mes propres instruments que j'ai coupés. Donc, du coup, quand il y a des pièces vraiment très rares, je me les ramène. On ne peut pas faire mieux que cette source-là. C'est l'avantage que j'ai. Alors moi, j'ai vu aussi des passages dans le bouche où il y a des passages qui sont filmés. Alors, je voudrais savoir... Que moi, j'ai filmé. C'est vous qui les avez filmés. Oui, oui. Parce que comme c'est une émission de cinéma, donc à tous les talents que vous avez, il y a aussi ça. Alors, pourquoi vous filmez ? Pourquoi filmez-vous ces moments-là ? Donc, à un moment donné, je me suis dit filme. Il faut filmer. J'avais déjà commencé en 92 à filmer quand j'étais parti en Indonésie. J'étais parti trois mois, enfin, deux mois et demi à Bali pour surfer. Et j'avais une H8. Et même quand je louais une moto, je l'accrochais devant puis je roulais avec. Je faisais le cours dans la ville et tout. Et ça me faisait marrer. Pour moi, ça me faisait un petit peu un jeu vidéo. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer à filmer. rentrer de ces vacances-là puis je regardais les images et je me suis dit putain, quand même, c'est génial. L'image, elle est là, ça reste. C'est une empreinte, quoi, ça. Et c'est indélébile, quoi, que ça ne bouge pas. Alors, je récapitule les films. Mais où est-ce que ça se passe entre le saxophone, les didjiridus, le travail de DJ, le didjockey, là ? Ça se place où ? À quel âge, à peu près ? Dans cette... J'ai entre 25 et 30. D'accord. Donc, c'est en même temps que la découverte de l'Australie. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi vous faisiez ça ? C'était quoi ? Un gagne-pain ? Ben, le didj, ou c'était... Ben, l'amour de la musique. Parce que quand j'allais à des fêtes, du fois que je montais à Londres, on allait faire des fêtes, on se mettait à l'envers. On faisait des fêtes et on allait voir Carl Cox, Jeff Mills, tous ces didj, là, qui commencent à exploser dans le monde. Un peu comme David Guetta aujourd'hui, mais à part que c'était vraiment techno comme Laurent Garnier. Voilà, on allait les voir jouer en Angleterre, on prenait nos billets de train, on partait là-bas en week-end, on faisait la fête. Et à un moment donné, moi, je dansais, on était bien, quoi. Et puis, à un moment donné, je me disais, mais... OK, c'est chouette de danser. Je disais, mais moi, je vais être le patron, je vais être derrière, je vais être là-bas. C'est ça qui me plaisait, en fait. Mais une ambition, en tout cas. Voilà, c'est le côté meneur. Moi, j'ai toujours été... J'aime bien mener ma baraque et puis mener mes trucs et puis j'aime pas recevoir d'ordre. Ça, ça a toujours été depuis tout petit. Indépendant, quoi. Voilà, une vraie indépendance. Un travail indépendant. Alors, après tout ça, et maintenant, je sais aussi que vous composez. Et pour le cinéma, en fait. Il y a toujours la musique et le cinéma dans votre vie, là. C'est vrai. Bah, oui, j'ai toujours aimé au cinéma. D'ailleurs, j'ai une carte depuis plus de 25 ans, je crois. À 25 ans, j'ai la carte. Et je vais au cinéma deux fois par semaine, quoi. Et là, la création de... Bon, après, vous allez nous en parler. Alors là, après, ça se passe quoi ? Ça, c'est dans les années, à partir des années, de 2005. Que là... La composition ? La composition, faire partie de l'orchestre divertimento, d'apporter le didgeridoo aussi dans un orchestre de musique classique. Je ne fais pas d'erreur. Non, non, je ne fais pas d'erreur. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. J'avais déjà vu ça. Oui, oui, rare, bien sûr, rare. Rare, je ne suis pas le seul à le faire. Pour moi, c'est la seule personne. Mais moi, je ne suis pas bien. Non, non, il y a deux, trois orchestres dans le monde qu'ils font. Dans la musique classique ? Il y en a un autre aussi avec un joueur australien, un joueur aborigène qu'il fait aussi. Et alors, comment il fait le chef d'orchestre ? Parce que c'est un instrument qu'il ne connaît pas, qui n'est pas répertorié. Je suppose qu'il met ici les violons, premiers violons, au fond, les cuivres. Enfin, bon, il y a toute une disposition. Où est-ce qu'il met le didgeridoo ? Eh bien, c'est composé pour. En fait, le didgeridoo, il ne faut pas croire, c'est un instrument comme un... Il faut le penser comme un synthétiseur. Ah, ce n'est pas un instrument. Comme une basse. Ce n'est pas un instrument. Alors, c'est considéré comme un cuivre. Un cuivre, voilà. Un cuivre. Pourquoi ? Alors qu'il n'y a aucune pièce en cuivre à l'intérieur. Non. Pourquoi ? Parce que c'est un ranche labiale, ça fait ça, comme dans les trombones. Donc, on a mis ça dans les cuivres. C'est ce qu'on appelle avant. Donc, on a mis ça dans les cuivres. Je trouve ça complètement nul, mais bon. Mais c'est un bois, en fait, moi, je trouve. Et en fait, c'est déjà composé. Il y a des vrais compositeurs qui se sont dit « Ben voilà, on va intégrer le didgeridoo avec des parties rythmiques que l'on va jouer. » Par exemple, quand j'ai joué avec Philippe Sard sur le film Quai d'Orsay, sur la bande-son du film Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte, eh bien, j'avais envoyé des disques à Philippe Sard. Il m'a rappelé en me disant « Ben déjà, c'était cool. Déjà, il m'a rappelé. Il m'a dit « C'est super beau ce que vous faites. Merci Philippe Sard. Surtout quand on voit qu'il sait. Respect. » Par contre, après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une de mes rythmiques qu'il a retranscrit en solfège que j'ai rejoué sur sa partition à lui. Donc, voilà quoi. Si on a des notions de solfège ou quoi, c'est un instrument qui s'écrit sur une portée normale, en fait. Et alors, est-ce que ça nécessite plus de travail que le saxophone ou c'est pareil ? C'est différent. Au niveau de l'apprentissage ? C'est différent. Après, je pense fondamentalement que le didgeridoo est quand même un peu plus limité que le saxophone parce que le saxophone, on peut quand même avoir trois octaves, trois octaves et demi sur chaque saxophone. Alors que le didgeridoo, on va en avoir peut-être deux. Ouais, deux max, peut-être. Donc, il y a quand même un travail qui est un peu plus... Mais après, c'est toujours une question de création. Oui, mais... C'est une question de créer, en fait. Ça, ça emballe, mais on ne voit pas encore des orchestres du didgeridoo qui se déplacent dans le métro. Ça viendra peut-être, mais... Il y en a qui jouent dans le métro. Moi, j'en ai connu, oui, bien sûr, j'en ai connu qui ont eu leur carte RATP et qui ont bien marché, surtout. Grâce à ça, ils ont monté des groupes, ils font des disques et ils vont jouer dans des festivals. Non, non, au contraire. Après, c'est pareil, on parle de leur microcosme. Le didgeridoo, c'est un instrument, même si aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour le faire connaître, on est quand même sur quelque chose de... On est dans une niche. Voilà. C'est comme celui qui va jouer des claves sur de la musique brésilienne. Tu dois faire un tic, 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 tic. Bon, ben, le gars, il a qu'un son ou deux. Il faut qu'il soit là, quoi. On sent que... Chaque instrument a son importance, en fait. C'est comme celui qui joue du triangle à un moment donné. Voilà. Dans un groupe. Il a sa place parce que s'il n'y a pas le coup de cymbale, ce n'est plus le même morceau. Exactement. Comme les timbales. Les timbales. Les tim... Oui. Ben, s'il n'y a pas ça, des fois, ça t'enlève... Oui, oui. Il y a un vide, quoi. Ben, parce que c'est un tout, la composition musicale. Tout le monde a son importance. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que... Vous disiez à vos parents que vous vouliez plutôt un saxophone qu'un piano parce que c'est plus facile à te remporter. Et le didgeridoo, comment on le transporte ? Ben, dans une housse. On le met en bandoulière. En bandoulière, voilà. Après, quand on prend l'avion, moi, je prends l'avion, donc, quand je vais jouer à l'étranger, ben, je le mets dans une... dans des cases de... Comment ça s'appelle ? De ski. Ah, d'accord. Des skis, là. Des cases qui s'ouvrent comme ça. Vous voyez, qui s'allongent un peu. Voilà, ben, moi, je les mets là en plastique qui sont carrés. Voilà, moi, je les mets là-dedans. Et puis, comme ça, ça part dans l'avion et ça casse pas. Franchement, c'est super solide. D'accord. Franchement bien. Et dans le TGV, il n'y a pas de... Non. De quoi ? On ne paye pas une taxe supplémentaire. Parce que maintenant, il y a des taxes sur les instruments de musique. Ah, où ? Dans les TGV. Il y en a même qui sont à cœur. Bon, enfin, le débat n'est pas là, mais il faut bien que les musiciens se déplacent avec leurs instruments. Ben oui. C'est plus que leur gagne-pain. C'est leur façon de communiquer. Ben, c'est si que non seulement ça paye les factures, mais en plus, ça les fait vivre. Ben oui. C'est comme ça qu'ils se sentent vivants, quoi. T'enlèves l'instrument, le gars, tu lui dis qu'il faut retourner à caissier à prisonique. Il arrive là-bas, il est perdu, quoi. Ben oui, c'est pas... Moi, aujourd'hui, tu me remets derrière un bureau avec quelqu'un qui me donne des ordres où tu me dis qu'il faut faire ça. Oui. Je vois pas. 30 ans d'indépendance, c'est compliqué de revenir en arrière. Oui. Alors, il y a maintenant autre chose. Alors, il y a peut-être deux aspects et quoi que peut-être. Il y a l'écriture. Oui. Est-ce que vous écrivez des poèmes, des romans, des nouvelles ? Oui. J'ai écrit un... Enfin, déjà, il y a un album que j'ai fait qui s'appelle en 2011 qui s'appelle « Risques de rêve ». Oui. Au-dessus, j'ai pris la plume. Je me suis aperçu qu'apparemment, j'avais une petite plume. On m'a dit que j'avais une plume et voilà, donc j'aime bien et j'aime bien écrire. Et puis là, oui, je suis en train d'écrire un livre qui récapitule un petit peu, en fait, l'entrée du didgeridoo en France, la genèse de l'instrument en France. Alors, au départ, je l'avais vu via mon histoire. Alors, en fait, maintenant, dans cette histoire-là, j'insère tous les gens qui ont participé parce que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à avoir amené le didgeridoo. Je suis même sûr que même si je n'avais pas été là, le didgeridoo serait quand même venu en France. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais bon, ce qui est toujours bien, je préfère être acteur. C'est toujours agréable d'être acteur que plutôt spectateur pour ma part. Et du coup, maintenant, je rappelle tous les amis, les gens qui, comme moi, il y a un petit peu moins de 30 ans parce que moi, c'était en 95, mais eux, pour ceux qui sont commençaient à s'y mettre en 97-98 parce que moi, je suis vraiment resté 2-3 ans dans Paris tout seul. Donc, je suis rentré très vite sur Radio Nova, Canal+, Radio France. J'ai fait plein de télés, plein de radios parce que je faisais des concours à la fin des génériques des émissions. Je prenais les téléphones, je les appelais, je leur disais, voilà, j'ai ça à présenter. Donc, j'ai été reçu très vite. C'était super agréable. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'après, il y a d'autres gens qui ont commencé à venir découvrir, qui m'ont contacté. Moi, je mettais une petite annonce pour donner des cours dans le Nova Magazine à l'époque. Et moi, ce Nova Magazine, ancien, actuel, ça m'a fait péter la baraque. Moi, je remercie Nova, jamais assez, je ne les remercierai jamais assez et Nova Magazine. C'était l'underground, c'est le côté underground de Paris, c'était le côté underground de Paris, le côté intelligentia, la musique intellectuelle, un peu, on aimait bien machin. Mais voilà, moi, ça m'a, tout de suite, ça m'a fait vivre. Ce qui fait qu'après, très vite après, l'année d'après, je suis retourné en Australie pour aller commencer à chercher des bois. Parce que quand je suis revenu, au début, je n'avais que trois instruments à moi. Et puis après, très vite, je me suis dit, mais il faut que je le commercialise. Ce n'est pas possible, ça va marcher. Parce qu'il y avait un magasin qui venait d'ouvrir Rue Saint-Saban. Et quand je suis rentré dans ce magasin, je suis tombé sur deux personnes qui étaient d'une arrogance incroyable. Et on avait l'impression que l'Australie, c'était eux qui l'avaient ramené. C'était eux, quoi. Et moi, je suis ressorti de là. Alors, je rigole, mais j'étais jeune. J'avais 28 ans et je suis ressorti, je me souviens, sur le trottoir. En gros, c'était presque, je fais une image comme ça, mais ce n'était pas ça. Mais en gros, c'était, il faut quelqu'un pour établir la vérité. Mais, c'est cette fougue, cette testostérone de jeunesse qui a fait que, d'un seul coup, je bossais déjà, mais où je me suis dit, bon, maintenant, je vais me mettre de côté, je vais retourner là-bas, je vais prendre, je vais acheter des bois bruts et je vais rentrer à Paris, je vais les fabriquer et je vais les vendre. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais c'est un truc de taré, ce que j'ai fait. Sans rien connaître sur les lois de l'exportation. Parce que maintenant, ça fait 30 ans, donc maintenant, je fais tout en règle. Mais avant, je ne faisais rien en règle. C'était que de la rage et de la passion. Et comme quoi, quand on dit, il suffit d'avoir un grain de foie, on peut déplacer des montagnes, tu vois, aussi gros que tu as. Et là, pareil, franchement, j'ai déplacé des montagnes. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, refais la même chose. Oui, j'ai envie. C'est sûr. Moi, je me dis, putain, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 5 vies. Mais après, je me dis, est-ce que là, aujourd'hui, je suis prêt à le refaire ? Un peu fatigué quand même. Je ne sais pas si j'aurai la même énergie. Vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Oui, mais enfin, il y a 30 ans de plus quand même. Ça se sent. Oui, mais bon, quand on a une passion, après, je veux dire, ce n'est pas un automatisme, mais bon, il y a toujours ce désir d'innover. Et l'idée, c'était aussi, parce que là-bas, ça a été vraiment la première fois où j'ai soufflé dedans, le premier jour où j'ai soufflé dans un didgeridoo, qui était le premier jour où je suis arrivé en Australie. Je souffle, donc je vais voir dans un magasin, j'avais entendu ça dans un hôtel ou dans un backpacker, c'est une berge de jeunesse où je dormais. J'entends le didgeridoo, je demande à la nana qui était à l'accueil, je lui dis, c'est quoi ce son que j'ai entendu là ? Elle me dit, ah ça, c'est un didgeridoo. Et je lui dis, c'est quoi le didgeridoo ? Elle me dit, ah, tu sais, c'est l'instrument que jouent les aborigènes. Moi j'étais sur la lune, moi j'y allais pour surfer avec ma planche de surf, je ne connaissais rien au pays, je savais juste qu'il y avait des kangourous. C'est tout, et des belles vagues. Et des koalas. Et des koalas, voilà. Et je lui dis, des quoi, des aborigènes ? Je lui dis, c'est quoi ? Et elle me dit, c'est les noirs qui traînent dans la rue. Elle me l'a dit d'une façon un peu dénigrante, donc moi je les ai zappé, je lui dis, bon, il va y avoir un problème là-dessus. Après je lui dis, est-ce que tu sais où je peux en avoir ? Ou aller voir ? Elle me dit, oui, il y a une petite boutique. Alors à l'époque, il n'y avait qu'une boutique qui faisait, la porte elle faisait un mètre cinquante dollars, chez tout, et c'est tout en longueur, tu vois, ou deux mètres de large. Et donc je vais là-bas, il y a un aborigène, effectivement, j'ai un aborigène qui est derrière le comptoir, il y a un gars qui joue avec moi avant moi, enfin avant moi, qui essaie, qui n'arrive pas, il s'en va, moi je lui dis, oui, vous voulez voir ? Je lui dis, je vais essayer, donc il me fait souffler, et là, miracle, un son sort. Merci le saxophone. Un son sort. Bon, un son mitigé, très mitigé. Et après, je lui dis, ok, super, c'est ça, puis je lui regarde comme ça, je lui dis, putain, c'est fou ce truc-là, comme ça. Et il me dit, tu veux réessayer ? Je lui dis, Et là, je ressouffle, ça dure un peu plus longtemps, je ferme mes yeux. Et là, à ce moment-là, c'est comme si toutes les cellules de mon corps s'étaient analysées avec ce son. Il y a eu une fusion qui s'est créée, et là, je me souviens, j'ai enlevé comme ça, je suis un frisson, je me suis dit, waouh ! Le joueur lambda prend par exemple cet instrument, il n'aura pas le même son que moi. C'est un peu... C'est... Après, s'il arrive à avoir la technique parfaite, il aura le même son, mais de toute façon, il ne va pas jouer comme moi. Parce qu'à travers notre instrument, on a tous une personnalité différente. On va présenter une partition de n'importe quel instrument à trois, quatre virtuoses, les trois, quatre ne vont pas l'interpréter de la même façon. Pourtant, c'est écrit la même chose sur la partition. Ils vont jouer la même chose, puis ils vont mettre une âme dedans qui va être différente. Ils vont avoir une sensibilité différente. Puis il y a peut-être le fait que c'est une matière vivante, ça. Ah putain, désolé. Je vais reprendre. Donc, il me propose de souffler une deuxième fois. Je me mets dessus, je souffle plus longtemps, je ferme mes yeux. Et là, il y a un truc qui se passe, une espèce de magie qui se passe. Il y a une espèce de frisson qui me court partout dans le corps. C'est comme si toutes les cellules de mon corps s'analysaient avec ce son-là. Il y avait une fusion, il y a quelque chose qui s'est créé. Et là, au moment où j'ai enlevé ma bouche de l'instrument et que je l'ai regardé, là, il y a eu deux idées qui se sont passées très furtivement dans ma tête où je me suis dit « Putain, c'est dingue, qu'est-ce que c'est beau comme instrument, c'est noble. Donc, si j'en ramène, je peux réussir avec ça. Dans le sens de vraiment réussir. Avec la carrière, voilà, avec le succès, comme on l'entend quand on a 27 ans. Les importer et en jouer. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a démarré, en fait, la prise de connaissance avec l'instrument. Alors, une question naïve, les aborigènes, donc, ils ne soufflent pas directement dans le bois. Donc, il fallait qu'il y ait toute une technologie pour fabriquer l'embout pour pouvoir souffler, qui est en cuivre, si je m'abuse. Non, en cire d'abeille, à la base. Alors, à la base, c'est en cire d'abeille. Alors, il y a des didgeridous qui ont des diamètres qui sont, enfin, des didgeridous, donc, on entend bien des eucalipus mangés par les termites et puis après, travaillés par l'homme. Oui. Donc, interne de à peu près 30 millimètres, 20, 30 millimètres. Donc là, on peut souffler dedans à même le bois. À même le bois ? À même le bois, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, après, quand c'est plus grand, eh bien, soit, on met de la cire d'abeille ou même quand ce n'est pas plus grand, il y en a quand même bien mettre de la cire d'abeille. Mais là, on parle des instruments d'il y a un petit moment déjà parce que moi, les techniques ont changé il y a à peu près 6, 7 ans et maintenant, on fait des belles embouchures en ébène, en bois qui sont super agréables. Ah, c'est toujours en bois, il n'y en a pas en cuivre ? Non. Non, non, d'accord. Après, il y en a en époxy aussi. D'accord. On fait en époxy. Et si vous deviez définir par un adjectif ou deux ou trois même, le son, qu'est-ce que, par exemple, la clarinette, elle a un son plutôt aigu, plutôt... Moi, je dirais, il faut imaginer les synthétiseurs Moog. D'accord. Les synthétiseurs Moog. D'accord. Là, si on a ça en tête, les synthétiseurs avec des notes très graves, comme ça, on a le son basique du DJ Redoo. Du DJ Redoo. Ceci dit, il n'y a pas que ça dans le DJ Redoo. Après, il y a plein de subtilités, il y a des harmoniques, etc. Il y a plein de choses. On fait de la musique. Mais là, du coup, je comprends un peu mieux parce que quand on a fait DJ ou quand on a travaillé les musiques, ou même... Bon, non, ACDC, c'est autre chose. On va fermer la porte d'ACDC. Je ne vois pas la filiation. Si, il y a des groupes de métal qui existent avec du DJ Redoo. Ah bon ? Bien sûr. Il y en avait qui étaient d'Australie, d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Moleskine, un groupe français qui m'ont invité. J'ai mis du DJ Redoo sur leur album. D'accord. Il y avait JMPZ aussi. Non, il y en a, on en trouve. Il y a Ayan qu'on a mis dans l'école du micro d'argent. D'ailleurs, la fois où ils sont passés à Paris avec les Wutang Klang, moi, j'étais sur Nova. Je me suis débrouillé pour les croiser. On a un petit peu discuté. Puis Akhenaton me dit Ah, c'est un DJ Redoo parce que j'avais un instrument avec moi. À l'époque, j'essayais de forcer le destin un peu. Je ramenais toujours le DJ Redoo avec moi pour séduire les groupes connus. Et il me dit On en a mis dans notre disque. J'ai dit Ouais, je sais. Je dis Mais c'est pas un joueur que tu as invité. C'est un sample que vous avez mis. Il m'a dit Ouais, c'est vrai, on n'avait pas de... Voilà quoi. Donc, il y a l'exportation, il y a enjoué. Ensuite, il y a l'école de DJ Redoo, on va dire comme ça. Je suis prof, je lui donne des cours depuis... Des cours particuliers, des stages, ouais. Et alors là, comment ça se passe ? Les gens, quand on les met devant cet instrument quand même qui est un instrument particulier, c'est pas comment on joue Il y a un point plus intéressant que ça. Parce que le fait de prendre des cours, tu viens, tu prends une guitare, le prof, il te dit ça, c'est un accord comme ça. N'importe qui pour apprendre à jouer du DJ Redoo. Mais le point intéressant qui est à relever dans le DJ Redoo, c'est que les gens qui s'intéressent au DJ Redoo, le point en commun, je sais pas, aujourd'hui, j'aurais dû avoir peut-être 2000 élèves, entre les stages, tous les élèves particuliers et tout, 30 ans, il y en a un. Eh bien, ils ont tous un point en commun qui est aussi le mien avec l'instrument, c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu changer quelque chose dans leur vie. Et ça, c'est étonnant. Alors, la plupart, c'est, je vais pas dire se venger des cours de musique en sixième, cinquième de piano et de flûte, là, tout le monde allait faire les cons et allait plotter les copines plutôt que d'écouter la prof qui disait on fait ça avec la flûte, tu vois, ces trucs de, voilà. Mais en général, tout, c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose. Bien sûr, ils veulent éviter le solfège. Donc moi, je leur dis, très bien, t'es bien tombé dedans parce qu'il n'y a pas de solfège. En fait, c'est pas vrai, je mens. Il y a du solfège. Il y a du solfège rythmique. Les batteurs, ils ont un solfège. Là, c'est pareil, il y a un solfège. Mais je leur amène ça en douceur, gentiment. Mais ils jouent déjà d'un instrument, ils n'arrivent pas vierges. pas du tout. Ah, donc, j'ai eu tous les cas de figure. Il y a le pro, le pianiste qui a une pointure et qui joue depuis 40 ans. Il est mystifié par l'instrument, il veut en savoir plus. Et la fameuse respiration circulaire, ouh là là. Mais la personne qui, par exemple, ne connaît pas, mais moyennement douée, en combien de temps elle peut dire ça y est, je sais en jouer. En mettant, combien d'heures par semaine, je ne sais pas. À raison de deux heures par semaine, mettons. C'est une question, mais c'est pareil à la guitare, on ne peut pas dire, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Bien sûr, quel facteur quantité qui va jouer un petit peu. Mais moi, je préfère par exemple quelqu'un qui va jouer un quart d'heure tous les jours que quelqu'un qui va jouer deux heures que le samedi. Donc, il faut qu'il en ait un chez lui. Ah oui. Ou il faut qu'il en ait un chez elle. Ah oui, bien sûr. OK. C'est de la musique. Bon, d'accord. Alors, il y a un autre aspect aussi. Votre chandelle est-elle éclairée ? Est-ce que votre chandelle est-elle éclairée ? Non, moi, il y a aussi quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est cet amour pour Rambo. Comment ça vous est venu et pourquoi ? On fait un gap, là on fait un grand saut. Ben non, on retrace votre carrière. Bon, donc pourquoi Rambo ? Eh bien, alors l'avant... Vous avez un petit côté Rambo quand même. Pas que vous n'avez pas vendu des armes, mais des didgeridous, mais je... Là aussi, il y a une... Ah, c'est une arme de communication, le didgeridou. C'est une arme, voilà, pacifique, on va dire. Ben ouais, en tout cas, tous les gens que j'invite sur ces disques-là, sur cette trilogie, en tout cas, le prennent comme ça, quoi. Alors cette idée, elle est venue par accident, suite à une vraie dépression, suite à une séparation, et en fait, j'étais avec donc avec une prof de français, de lettres classiques, qui est partie, enfin se séparer, donc moi j'étais chez moi, donc elle est celle qui est partie, et elle m'a laissé un petit fascicule de Rambo. Voilà. Et quand on vit une dépression, il y a des moments qui ne sont pas faciles, des crises d'angoisse aiguë, etc. Et c'est lors d'une crise d'angoisse aiguë, en fait non, je vais revenir un petit peu sur la genèse, c'est pas comme ça que ça a démarré. Moi j'étais avec ma chérie, pas elle, qui était partie, la mère de mes enfants maintenant, avec qui je suis toujours au bout de 20 ans. On était ensemble, et puis on est allé voir Julie Ferrier au théâtre L'Européen, Rubio, au côté de Place Clichy. Ils vont voir son one-man show. Et à l'époque, elle commençait à rentrer sur France 2, tout ça, elle commençait vraiment à monter. Mais moi je l'avais vue avant, quelques années avant, dans un tout petit théâtre où elle n'était pas connue. Et là, donc on va la voir, parce que je lui ai dit, écoute Ferrier, il faut qu'on aille la voir, moi je la connais, elle est super, on va bien rigoler. Donc effectivement, on a passé un spectacle, on s'est bien marrés. Et puis après ce spectacle-là, moi j'attends, je lui ai dit, écoute, ma chérie, je lui ai dit, écoute, pour un spectacle, pourquoi pas, tu vois, ou si elle a une idée de faire un film, ou je ne sais pas, tu vois. L'opportunisme, l'opportunité quoi, tu vois. Et donc on attend, et puis en même temps qu'on attend, on attend vraiment longtemps, et j'entends parler à côté de moi, 3 gars, 4, 5 gars, je ne sais plus, bedaine comme ça, 50, 60, 110 ans, et là je comprends vite fait que c'est des gars qui viennent de chez Universal, TF1, c'est du lourd. Et là, donc je me mets à côté d'eux comme ça, et je reste comme ça, tranquille, j'écoute les discussions, et ça parle de série télé, et combien t'as pris là-dessus, j'ai pris 3 millions d'euros, ben là, je me dis putain les mecs, on est à notre level quoi, moi à côté, alors que ce n'est pas la même chose. Et puis à un moment donné, moi je regardais comme ça, et puis il y a un des regards qui se croise, tu vois, il y a quelqu'un qui me fait un petit sourire, qui se monte peut-être, donc je réponds, et il me dit, vous attendez Julie ? Je dis oui, il me dit, il me dit, ah bon, vous êtes dans quoi ? Et moi je lui dis musique, il me dit, ah bon, c'est quoi votre prédilection, votre secteur prédilection ? Et moi je venais de travailler sur un album qui s'appelait Masque, et c'était un de mes élèves à moi, enfin un ami à moi, qui est chez Flammarion, un écrivain, qui m'avait fait 2-3 textes, très hermétiques quand même, un peu Rimbaud des fois, tu vois, très hermétiques. Et là je pense à lui, je dis, c'est des textes un peu, je dis, Rimbaud, mélangé avec de la musique électronique et musique du monde. Et là il me regarde, il me dit, Rimbaud, musique électronique, belle idée. Je dis rien, ça me marque. Je lui dis finalement, elle ne vient pas. Après un moment donné, moi, et puis je ne sais pas, j'ai été rassasié par sa réflexion. Et là je me dis, ma chérie, elle vient, c'est bon, on ne va pas attendre 10 000 ans, surtout qu'ils vont lui sauter dessus, je ne vais pas avoir de place là-dedans, tu vois. J'étais en trou, donc on s'en va, et là pendant la je marche, rue Buon, on descend rue Le Mercier, 17ème, vers chez moi. Et là je me dis, Rimbaud, musique électronique, Rimbaud, musique du monde. Je réfléchis au truc, tu vois, je suis là, ça gamberge, je me dis, pourquoi pas et tout. Bon bref, ma chérie rentre dormir chez elle, moi je dors chez moi, et je ne sais plus, c'est une nuit ou deux après, je me fais une crise d'angoisse, et là je me lève de 3h du matin, transpirant, et j'ai mes étagères en face de moi, à ma bibliothèque, et je vois le fascicule de Rimbaud, et je repense à ça. Je me dis, Rimbaud, musique de fille, enfin, musique. Donc je prends, je tombe sur le texte voyel, qui me saisit tout de suite, A noir, E blanc, I rouge, enfin ok. Et là, je me rends, parce que moi j'habite dans mon studio, donc j'allume, et puis je m'enferme deux jours, et je fais quatre textes. Donc le dormeur du Val, rêver pour l'hiver, ça j'ai dit, voyel, puis le quatrième, je ne sais plus. Donc voilà. Et, voilà. Donc, moi je pars chez mes parents, je prends mon fils, je dois aller régler des choses avec mes parents, une dépression, ce qui est normal. Il faut les remettre un peu les pendules à l'heure. Et puis, en même temps, hop, j'arrive chez mes parents, mon père, il me dit, tu fais quoi en ce moment ? Et là, je lui montre, je lui explique, je lui fais un peu écouter, parce que j'avais gravé ça sur un CD. Et là, mon père me dit, ça serait pas mal, si tu pouvais avoir Patti Smith. Et moi, je dis, ouais, mais Patti Smith, tu vois qui c'est ? Je dis, ouais, je suis la chanteuse des années 70, folk, rock. Je dis, il me dit, tu sais que la croix de Rimbaud, quoi, vraiment, je dis, ah bon, je sais pas. Il me dit, si tu pouvais l'inviter, ça serait bien, ça te ferait une belle image, tu vois. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas, tu vois. Et puis, ça commence à gamberger, je me dis, mais, il y en a peut-être d'autres aussi qui aiment Rimbaud, tu vois. Et il me dit, oui, il y a eu, comment il s'appelle, qui a fait Rimbaud dans les années 60 ? C'est pas Léo Ferré ? Il me donne des noms, quoi. OK. Et moi, à un moment donné, je lui dis, mais peut-être même, je pourrais en inviter plusieurs. Dix, vingt, je sais pas, tu vois, je dis ça comme ça. Et là, mon père me dit, eh, déjà, si t'en as deux, un, deux, déjà, c'est bien. Surtout pas Tiss-Smith, quand même. Et alors, moi, tu sais comment je suis, moi, je, moi, quand on me dit, non, c'est pas possible, moi, il ne faut pas me dire non, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais en venir, papa, et tu y en auras au moins de plus de dix. Je vais t'en mettre dix. Et on verra. Parce qu'il y a toujours ce défi avec le père. Tu vois ce que je veux dire, le côté paternel. Ton père te dit, fais attention, ça, quand même. Oui, il ressemblait et le dépassait, quoi. Ouais, il y a toujours ce côté, voilà, tu vois, on va brûler nos dieux pour exister, quoi. Et du coup, je suis rentré, voilà, ce qui est fou, c'est que, je lui dis en même temps à mon père ce que j'avais à lui dire sur mon éducation, etc. On avance super bien ensemble, tu vois. Je rentre à Paris et du fait qu'il ait reconnu ses erreurs de mon éducation, etc., moi, je suis sensible à ça. Dans la cuisine, je me mets à pleurer comme une madeleine, tu vois. Parce que ça faisait du bien, en fait. Et à ce moment-là, il y a mon téléphone qui sonne et il y a Alfredo, un copain qui m'appelle, qui me dit, ouais, Raph, tu sais, les trucs de Rimbaud que tu m'avais fait écouter quand je t'ai venu avant que tu partes à Nice, et il me dit, moi, je connais la femme d'Arthur H, j'en ai parlé, il m'a donné le numéro d'Arthur et Arthur est d'accord pour que tu l'appelles. Moi, je fais, OK. Il me donne le numéro d'Arthur H, de son 06, donc moi, j'appelle, tu vois. Et donc, j'ai la grosse voix d'Arthur, allô ? Et il me dit, je lui dis, il me dit, oui, je lui dis, tu aimeras, apparemment, je suis sur Raphaël, je fais un album sur Rimbaud et là, il me dit, comment tu as eu mon numéro ? Et je lui dis, c'est ta femme qui l'a donné à un ami à moi et voilà, il me dit, OK, d'accord, très bien. Il me dit, t'as un site internet ? Je lui dis, oui. Il me dit, vas-y, donne-moi ton site. Je lui donne mon site. Il me dit, OK, je te rappelle. Puis il raccroche. Puis là, je lui dis, merde, dans ma tête, il ne me rappellera jamais. Dix minutes après, il m'appelle. Il me dit, écoute, c'est super ce que tu fais, vas-y, je t'écoute. Et là, je lui dis, ben voilà, je fais une trilogie sur Rimbaud, etc. Ça a démarré il y a peu de temps. Donc lui, c'était le premier. C'était le premier à me dire oui. Et voilà. Après, lui m'a fait travailler la patience parce qu'entre le oui, quand il m'a dit oui, ça, c'est les stars. Le oui, et le jour où on l'a fait, il s'est passé six mois. Mais oui. Non, mais après, le judo m'a appris à être patient. Oui, mais en fait, quand on a une promesse comme ça, ce n'est pas qu'on soit impatient, mais on a envie que ça abattre. Moi, j'avais envie de dire, quand il m'a dit je peux, mais pas avant avril, je crois qu'on va être en décembre, j'avais envie de lui dire, mais tu ne peux pas avant. J'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule. Je me suis dit, attends, là, si tu parles trop, il va te dire dégage. Oui, mais en même temps, il faut aussi savoir s'imposer, mais ce que vous savez très bien faire. Et alors, ça, c'était le premier, et après, on a qui ? Après, j'ai eu Denis Lavant par une amie, par... Alors par contre, avec Denis, c'est devenu une histoire parce qu'on a travaillé 5 ans ensemble avec Denis. Il est venu sur plusieurs de mes albums, on a joué ensemble au Festival d'Avignon en 2009, en In. On a eu la plus grosse date, on était the date de 2009. Donc Denis, via une amie à moi qui faisait du théâtre et qui m'avait fait le texte Le bal dépendu, et elle m'a dit, écoute, moi j'ai pris des cours avec Denis Lavant, si tu veux, tiens, voilà son numéro de téléphone. Voilà. Tu vois, vous voyez, ça a été que des rencontres impromptues comme ça, tac, tac, dans la rue, des fois j'ai rencontré, j'allais les brancher dans la rue, voilà, je fais ça, je fais ça, et voilà, des fois il y en a qui ont marché, il y en a qui m'ont mis des vents, ils m'ont fait, oui, d'accord, et puis ils m'ont laissé tomber, voilà. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Dominique Pinot, lui, il m'a donné Jean-Claude Dreyfus, euh non, Jean-Claude Dreyfus m'a donné Dominique Pinot, je crois, voilà, Dominique Pinot m'a donné Isabelle Nanty, qui elle m'a dit, écoutez, non, je me sens pas à la hauteur, vraiment, donc elle a refusé, je suis dégoûté aujourd'hui, je me dis, putain, il faudrait que je la rappelle, voilà. Et donc, qui est-ce qui vous manque à part Patti Smith ? Ah bah là, je viens de travailler avec Agnès Jaoui, Béatrice Dalle, moi j'ai envie de dire, ce qui me manque, Sophie Blondie, il y a Sophie Blondie aussi, euh, là je viens de travailler avec Slimane Dazi, qui est joué dans Le Poète, Slimane qui est devenu un ami, et qui a, il y en a vraiment, il y a des amitiés qui ont, qu'on s'est tissé quoi, bah oui, et ça c'est génial, Pascal Légitimus, mais il a été magnifique avec moi, c'est un amour, voilà. Moi je cherche des voix, que je n'ai pas en fait, des voix différentes, Patti Smith ça me plairait, en plus c'est un accent anglais ou américain, qu'elle dise un texte en français comme ça, avec son accent, moi je trouvais ça charmant, tu vois, moi à un moment donné, je pensais à Jeanne Berking, et puis tu vois, elle est morte il n'y a pas très longtemps, mais je pensais, je lui dis, putain c'est vrai que ça aurait été bien. Ah, il y a Charlotte. Ouais, mais Charlotte elle n'a pas d'accent. Ah oui, ah c'est à cause de l'accent, c'est pas le timbre. Non, non, ah oui, c'est vrai que Charlotte a une belle voix, j'aimerais bien. Elle a une belle voix, oui. Mais c'est pareil, il faut rentrer en contact avec eux, et puis moi je prends le temps, d'ailleurs que ça, j'ai commencé cette trilogie en 2006, le premier volume est sorti en 2008 avec Radio Nova, le volume 2 est sorti en 2016 avec Radio France et le volume 3, je suis en train de le faire là, j'en suis à 13 morceaux, je voulais le sortir là en 2024, ça faisait genre 8, 16, 24, mais non, en fait je me suis foiré, mais c'est pas grave, je vais le sortir, mais j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai d'autres contacts, j'attends des réponses, là il y a Yolande Moreau qui doit me donner sa réponse, elle m'a dit oui, mais là maintenant je n'arrive plus à la voir, enfin il y a toujours des problèmes d'agenda, des trucs, donc c'est très très long. Ah oui, ce sont des gens qui sont très 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 occupés. Mais ce qui est sympa, c'est que il y a 2007-2008, j'ai contacté la Warner via Nova, parce que moi j'étais rentré sur Radio Nova en 96-17, donc je leur ai demandé des contacts un peu plus personnels, tu vois, j'avais sorti aussi des trucs avec Nova, donc du coup il m'avait donné des vrais contacts, en me disant tiens appelle-le lui chez Warner, il va te répondre, tu appelles le autre part, mais à chaque fois j'avais des réponses, j'étais reçu très vite chez Universal, chez Sony, mais tous m'ont répondu, la même chose, ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte de la complexité de ce que t'es en train de monter, tu vois, ils m'ont dit, mais monter un album comme ça, ça va être entre 2 à 5 ans, aujourd'hui j'ai envie de leur dire, non rassurez-vous, c'est pas 5 ans, c'est 8 ans, pour monter un album comme ça, mais il faut y croire, et moi je me dis aujourd'hui, de toute façon, si je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'aime ça, parce que oui, j'aime rencontrer des gens que j'admire au cinéma, et j'aime travailler avec eux, ça me fait plaisir, même si j'ai 56 ans, ça me fait toujours vibrer de l'intérieur, parce qu'il faut bien être dirigé par quelque chose, moi artistiquement parlant, ça me fait vibrer d'avoir quelqu'un à la maison, regarde, j'ai travaillé avec Sidney Duteil, Sidney Duteil, c'est celui qui a ramené le rap en France, HIP HOP, l'émission HIP HOP, ben Sidney il était là, je suis en train de me dire, putain, mais j'étais en train de le regarder quand j'avais 16 ans, à la télé, putain, et moi j'ai l'impression de rêver, et là je me dis, putain, je touche mes rêves, ça c'est génial, Roger Carrel, Roger Carrel quand il est venu, qu'il a sonné, j'ai ouvert la porte, il était comme ça avec ses lunettes, Raphaël, et sa voix très, Raphaël, quelle belle idée vous avez eue là, vous avez vu, tout de suite je me suis libéré pour vous, tu vois, tu l'as ta réponse, tiens, moi je me dis, attends, t'es devant la plus grande voie de France, le mec il a fait astérise, cargamelle, le serpent en cas, il a tout fait le gars, il est là, et il me dit, je me suis libéré pour vous, et je lui dis, oui mais vous savez, le budget qu'on vous a annoncé, c'est pas vraiment celui que j'ai, il m'a dit, parle pas d'argent, ça sert à rien, contre nous, il m'a dit, j'en ai pas besoin, on parle pas d'argent, vous inquiétez pas, on va faire, c'est super ce que vous faites, qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Bien, est-ce qu'on a oublié un autre talent, par exemple, la peinture ? Non, je fais de la sculpture, j'adore la sculpture, j'ai fait de la peinture, j'ai fait trois ans de peinture, j'ai adoré ça, voilà, j'aime bien, d'ailleurs maintenant, quand je vous regarde, je vois plus un visage, je vois un visage avec plein de différents coloris, des dégradés, je vois toutes les nuances de couleur, les ombres, c'est quoi ? C'est de la glaise ? C'est pas du marbre ? Non, moi j'ai fait peinture, et après j'ai travaillé sur, oui, de la terre glaise, j'ai fait terre glaise, et j'ai fait du calcaire. Ah, donc sculpture, avec le burin, oui, bien sûr, tout à fait. et on m'a dit aussi, mais ça je ne sais pas si c'est vrai, vous avez fait aussi du théâtre ? Oui, oui, quand j'avais 16 ans, par amour pour une fille, qui était mon premier amour, clair, voilà, voilà, clair, exactement, c'était notre premier amour, c'est mon premier amour, pardon, et voilà, oui, donc ben oui, on s'est rencontrés, du coup, il y avait un professeur qui était très gentil, à qui j'ai demandé si je pouvais faire du théâtre avec lui, il m'a dit oui, pas de problème, je lui dis que c'était par amour, apparemment ça l'a touché, et puis voilà. En fait, on fait toujours du théâtre, on fait tout par amour, donc c'est obligé que le professeur, il ait dit oui à ce moment-là. Et quand j'ai vu le premier cours de théâtre, je me souviens que ça m'avait vachement marqué, quoi, et je me suis dit, alors je voyais, il y avait un ami qui s'appelait Fabrice et une autre qui s'appelait Catherine qui répétaient ensemble, puis un moment donné, ils s'éclatent de rire parce qu'ils avaient merdé sur leur réplique, ils s'éclatent de rire et tout, et il y avait un côté bon enfant, et franchement, moi ça m'a paru un peu comme un rêve, je me suis dit, mais c'est génial, c'est comme ça qu'on devrait tous s'entendre, le côté, et puis je me suis dit, putain, quand même, il faut y aller, apprendre un texte, il peut y aller au milieu, le réciter, donner vie, là je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de vraiment fort, ça m'avait vraiment touché. Eh bien écoutez, merci, on va peut-être arrêter là. Je ne sais pas, on continue si tu veux. Ah si, il y a quand même peut-être les projets, vous en avez tellement, mais est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas abordés ? Des projets, oui, là je suis en train de faire de la musique d'un film, d'un documentaire sur l'Arménie, sur les soldats qui ont perdu leurs parents, grands-parents, qui sont jeunes, qui ont 20 ans, qui ont des jambons moins, etc., mais qui continuent de se battre pour leur terre. Donc voilà, je suis allé en Arménie l'année dernière, sur les deux semaines, parce que le réalisateur, j'avais fait déjà un petit bout de musique sur ces images à lui qu'il avait filmées là-bas, Maxence Bussière, excellent réalisateur, et du coup, il a fait écouter aux soldats là-bas, il leur a montré les images, il est retourné, parce qu'il y va souvent, il est retourné là-bas, il leur a montré les images avec la musique, ils lui ont dit, waouh, la musique elle est super, est-ce que tu penses qu'on peut le rencontrer ? Il m'a posé la question, je lui ai dit, ben écoute, si tu veux, on y va. Il m'a dit, déjà l'Arménie est très belle, je n'aurais jamais pensé un jour que je serais allé dans ma vie en Arménie, voilà, et puis souvent l'Arménie, on pense que c'est des montagnes sécheresses avec des mecs qui se tirent des bombes, pas du tout, oui, ce côté-là dans le sud, mais après quand on va dans le nord, on passe en dessous une montagne et là on tombe sur une forêt luxuriante avec des espèces de séquoia, des sapins qui sont immenses, on se croirait dans une jungle, je ne savais pas qu'il y avait ça en Arménie, donc ça c'est super beau, et puis j'ai rencontré les soldats, on a fait un repas avec des soldats où ils ouvrent des livres, ils vous montrent leurs photos sur le front en vous disant, voilà, là tous mes potes ils sont morts, c'est moi qui ai ramené leur plaque à leurs parents, ça m'a remué. En tout cas, si vous cherchez une voie pour un beau, je suis là. Je retiens la proposition. Merci. Sous-titrage ST' 501